Comment accompagner nos enfants pendant cette période de confinement ? Des conseils de Claire Cipriani, psychanalyste et présidente de la fédération Claire Enfance. Bonjour Claire. Bonjour Servane. Alors dites-nous comment pour les enfants ? Quelles nouvelles vous avez des enfants confinés ? Il y a des signes d'anxiété, de peur qui commencent à arriver. On a quand même pas mal de coups de fil de parents. Donc ça, au niveau de notre association, on a mis en place des lives en direct. Et on a proposé aux parents effectivement de faire dessiner leurs enfants sur comment est-ce qu'ils vivent ce confinement par rapport à l'annonce. Parce que notre but à nous, c'est effectivement la prévention curative, c'est d'expliquer aux parents qu'à travers un dessin, notamment comme celui-ci, on peut déceler, on peut voir vraiment où en est l'enfant et quel type d'interrogation il a. Ça, c'est un enfant, vous voyez, qui a fait une régression. Ça aussi, le fait d'être confiné. Pas mal d'enfants qui ont 10, 11 ans, font des dessins qui sont relativement archaïques, primitifs, notamment comme celui-ci. Alors ça représente, en haut, il y a marqué « nous ». Donc c'est un garçon quand même de 10 ans. Et là, ça représente lui dans une bulle bleue, donc le confinement, je suis confinée chez moi, j'ai eu du mal à m'exprimer. Je représente ma famille avec des couleurs. Donc ça, c'est quand même assez sympathique, dirons-nous. Mais regardez ce qui se passe après quand on tombe le dessin. Il représente là l'extérieur, c'est-à-dire la zone anxiogène. Et là, ce sont ses six camarades qu'il n'a plus revus depuis qu'il est confiné, le pauvre. Donc la maman était assez inquiète. Et puis alors, je lui ai expliqué. Donc le but aussi, c'est que tous nos bénévoles sont formés gratuitement sur le décodage des dessins. Et donc, ils vont pouvoir aider et répondre par mail ou par téléphone à l'interrogation des parents. Notamment ici, on a pu rassurer la maman. En fait, ça va être avec le parent de reformuler le questionnement de l'enfant avec des couleurs appropriées pour remplir le vide intérieur, l'émotion négative de l'enfant par rapport à cet extérieur qui ne pressent pas bien. Alors, à ce sujet, Servane aussi, j'ai eu aussi pas mal de coups de fil de mamans qui s'inquiètent effectivement par rapport à votre première question. Pas mal d'enfants qui ne veulent pas retourner à l'école, qui ne veulent pas retourner en crèche, qui ont peur qu'ils commencent à avoir des signes d'hypochondriaques parce qu'ils ont peur de contracter le virus. Vous voyez ? Donc, il y a pas mal de choses à faire pour tranquilliser ces enfants. Oui, parce que quel est le message des parents pour rassurer les enfants et quelles sont les conséquences si on n'explique pas aux enfants ? Il y a pas mal de parents qui m'ont dit « Mais moi, je ne veux pas lui parler parce que je ne veux pas. » Ça ne va pas le rassurer. Alors que non, nous, notre but de l'association depuis des années, c'est justement la prévention curative. Plutôt, on dit à un enfant, notamment par rapport à cette annonce de virus, plutôt on lui l'explique, on le rassure. Il faut absolument rassurer l'enfant. Notre but, c'est que de ce confinement, il n'en fasse pas quelque chose avec un souvenir négatif. On ne peut absolument absolument parler de cela au travers de dessins. Alors, sur celui-ci, vous voyez bien que le virus, il est en vert. Il y a un sens interdit dessus. Un rond rouge. Et la maison qui est très, très bien dessinée. En tout cas, cet enfant qui a 7-8 ans, montre bien qu'il ne veut absolument pas que le virus rentre chez lui parce que c'est interdit et c'est mauvais. Il faut parler. Et ce qui est bien, il faut parler. Pourquoi ? Parce que ça va aussi permettre aux parents de créer ce lien. Nous sommes tous chez nous aujourd'hui, d'avoir un nouveau regard sur nos enfants. De ces dessins, nous allons en faire un livre témoignage des enfants, le regard des enfants du monde sur ce confinement. N'oublions pas qu'il y a 2,5 milliards de personnes confinées dans le monde. Dans le monde. Claire Enfance. Donc, on peut vous suivre. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. C'est Facebook. C'est Instagram. C'est la chaîne YouTube. Évidemment, votre site aussi. Et merci pour ces milliers d'enfants. Merci vraiment pour ce que vous faites. J'envoie des lumières aux enfants. J'envoie des baisers aux enfants. Et on est là pour eux. Et on sera toujours là pour eux, de toute façon. Voilà. C'est clair en France. Merci beaucoup. France Bleu. 100% solidaire.